donc c'est vraiment l'anac pour le côté maritime etc du japon le rose l'argent la paillette tout ça c'est vraiment un côté très ludique très pop et donc les tranches en sandwich dont ils sont assez spécialistes le dos qui est gravé et sculpté en forme de ressort en forme de bambou et une mécanique tout simplement qui est une palanquille déportée voilà on vient lever le cran donc un petit insert en argent que j'ai sculpté et gravé moi-même un maniki neko ce qu'on appelle un porte-bonheur japonais et voilà une pièce que je voulais très très ludique et très personnel